Bonjour Florence. Bonjour Florian. Nouvelle présidente de la SPTT depuis ? Depuis un an. Alors un petit peu, premièrement, tes impressions de nouvelle présidente. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est compliqué à gérer ? C'est pas compliqué à gérer. D'abord, j'avais envie. Donc le rugby, c'est depuis que je suis toute petite, je suis originaire du Sud-Ouest. Donc ça fait partie de ma vie. Le rugby, on a toujours regardé les matchs du rugby en famille. Voilà, donc c'est une tradition familiale. Donc c'est venu quasi naturellement. J'ai accepté tout de suite quand on m'a proposé de prendre la présidence de ce club. Parce que vraiment, pour moi, ça me tenait au ventre. Donc c'est vraiment super. On est ravis d'avoir une femme présidente. Il n'y en a pas assez. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc ça aussi c'est important, je crois. Voilà. Alors un mot sur la SPTT, donc nombre de licenciés. Alors la SPTT, c'est un club historique. Il est là depuis longtemps. On a eu un joueur célèbre, puisque Danty s'est entraîné et a joué. Jonathan Danty, qui est au stade français et en équipe de France. Absolument, qui a été à la SPTT rugby. Et puis on a aujourd'hui à peu près 130 enfants qui sont licenciés. Qui viennent d'où ? Parce que la SPTT, historiquement, c'était à Montbran. Et puis depuis quelques saisons, ici. On n'est pas à la Doumecque depuis très longtemps. Où est le stade de la Doumecque ? Alors il est à Paris 19. Paris 19e. Pareil 19e. La quasi-totalité des enfants viennent du 19e arrondissement. Mais on en a aussi du 10e. Et puis quelques-uns qui viennent de Pantin aussi. Le 19e, c'est important, parce que c'est un immense arrondissement. Et donc il y a un gros potentiel. Absolument, absolument. Aujourd'hui, d'ailleurs, tu as rassemblé beaucoup de gamins du 19e. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la Doumecque ? Alors voilà, aujourd'hui, c'est une super journée à la Doumecque, puisqu'on a plus de 200 enfants qui viennent aujourd'hui pour clore une activité d'animation périscolaire. On avait initié la saison dernière, mais qui l'a tourné à plein depuis le mois de septembre. Donc tous les mercredis, dans les centres de loisirs, il y a une initiation au rugby pour les enfants de maternelle jusqu'à la fin de l'élémentaire. Et alors, un petit mot, parce que je sais que tu es très sensible à ça, que tu passes un message de sécurité. Voilà. Alors, je voulais rassurer les parents qui s'inquiètent, parce que c'est vrai que dans la presse, on a vu beaucoup de choses là-dessus. Pour les enfants, bien évidemment, il n'y a pas de souci. On fait bien attention, il n'y a pas de plaquage. Voilà, donc la Fédération a mis en place tout un tas de règles qu'on respecte, bien évidemment, pour la sécurité. Donc on fait extrêmement attention. Il n'y a pas de problème à l'école de rugby. On peut mettre son fils comme sa fille. Absolument, et surtout ses filles, on n'en a pas assez de filles. Donc elles sont plus que bienvenues. Elles sont plus que bienvenues, voilà. Et les enfants, ils adorent. Ce qui est important aussi, c'est qu'au travers du rugby, on apprend, et ça c'est fondamental pour nous, les valeurs du rugby, c'est-à-dire le collectif. Obligation de dire bonjour en arrivant. Absolument, le respect, effectivement, des aînés et le collectif. Et puis aujourd'hui dans notre société, le collectif, l'entraide, la collaboration, ce sont des valeurs de demain. Beau de la fin, c'est parfait. Merci à toi.